Et coucou, c'est les successeurs ! Donc on a vu que nos chers compatriotes Toon Studio Prod et Wonder Who ont fait des vidéos sur les prochains Disney qui vont sortir et qu'est-ce qu'ils en pensent. Les prochains, voilà. Et nous, du coup, on s'est dit qu'on allait le faire, mais qu'on allait se concentrer que sur les films live, en fait. Comme c'est quelque chose que Disney se concentre au moins. Comme on a pu voir Maléfique, Cendrillon, Le livre de la jungle, par exemple. Voilà, et Allo Ciné nous donne une liste... Des prochains films, donc. Qui apparemment sont bien prévus. Donc apparemment, Disney va faire un Blanche-Neige, donc pas comme... Pas seul avec Kristen Stewart, ni Blanche-Neige et le chasseur, et Blanche-Neige et la reine des classes. À voir, parce que j'ai trouvé que c'était une super... Enfin, c'était une bonne adaptation tout court. Je pensais pas que Disney allait vouloir le reprendre, en fait. Donc je trouve que c'est une assez bonne nouvelle. Moi, je suis curieuse de voir le truc, oui, si en plus... Peut-être comme dans L'Esprit-Cendrillon, en fait, ils vont finalement être assez linéaires sur l'histoire qu'on connaît. Je peux essayer de voir la méchante traîne. Ouais, voilà, par exemple. Donc on a encore... On va au fond, par contre, parce que du coup, c'est bizarre. Donc le film génie, donc, d'Aladdin, les prequets d'Aladdin, sur l'histoire du génie, apparemment, se confirme de plus en plus. Je l'avais vu aussi, celui-là, oui. Donc je suis très curieux. Comment le génie a atterri, peut-être, dans la caverne à merveille, tout ça, quoi ? Oui, est-ce qu'il était humain ? Est-ce que c'était un djinn ? Qui était son ancien maître, par exemple ? Qui, c'était des bons maîtres, et tout ça. La petite sirène est de plus en plus confirmée, donc on avait dit avec Princesse que c'était le genre de film qu'on s'est le plus pressé de voir, parce qu'à moitié sous l'eau et tout, il n'y a pratiquement aucun film qui a été tourné. Même pour Harry Potter, ça a coûté très, très cher de devoir tourner pour les scènes du lac. Donc un film qui doit se passer pratiquement à moitié dans l'eau. C'est vraiment sous l'eau, ouais, moi, franchement, j'ai très pressé de devoir. Le roi lion, du coup, on remonte. Le roi lion, alors ça, on en parle. Moi, j'ai hâte, hein, ça, c'est sûr que... Mais si, franchement, si ça fait comme le livre de la jungle, au niveau des animaux, je parle. Parce que, franchement, je ne pense pas que je vais être déçue, j'espère pas. Non, 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 ils ne peuvent pas me décevoir, c'est pas possible. Je l'ai appris aujourd'hui en voyant cette liste, James, c'est la pêche géante. Ouais. J'ai tellement adoré. Il était trop bien, ce film. Mais limite, là, tu vois, j'ai un peu peur, en fait. Je me demande si ça peut partir très loin. Surtout qu'en plus, il y a des musiques dedans. J'adore toutes les musiques de ce film. Et c'est vrai qu'ils ont de la marge. Parce que ça part un peu en cacahuète dans tous les sens dans ce film. Donc, ils peuvent en faire ce qu'ils en veulent. Mais c'est vrai que j'irais assez sceptique. J'avoue. Je, ouais. J'avoue. Excusez-moi, je pense à vous regarder. Moi, je suis curieuse de voir ce film. Et donc, Cruella, toujours annoncé, ce qui est très bizarre. Oui, on l'avait vu. Parce qu'on a eu les 100 et Dalmaciens, les 102 Dalmaciens, qui pourtant, il me semble bien que c'était une production de Disney avec Glenn Close. Donc, je ne comprends pas. C'était Disney, mais bon, là, ils veulent faire un... Ils ont fait Maléfique. Voilà, ça. Ils veulent faire les méchants, je pense. Passons à Merlin l'Enchanteur. Putain. Alors, ça aussi, j'aimerais... Ça aussi, je suis pressé. Ça, ça va être drôle, ça. Ça aussi. Je suis pressé de voir un truc magique et tout. Moi, je demande que ça à voir. Merlin l'Enchanteur, quoi. Ça va être bien, ça. Disney s'est rendu compte que les Princes Charmants étaient trop mis de côté. Eh bien, ils vont sortir le film. Le Prince Charmant. Le Prince Charmant. Donc, peut-être qu'il sera la suite de Blanche Neige, du coup. Oui, et qu'est-ce que ça sera comme Prince Charmant ? Est-ce que ça sera la suite de Blanche Neige ? Est-ce que ce serait celui d'Aurore ? Ou une nouvelle histoire. Ou une nouvelle histoire. On ne sait pas. Il y a du suspense. Pinocchio. Pinocchio. Ça, c'était aussi à prévoir qu'il arriverait un jour, comme il y a Dumbo, dont je suis très curieux de voir avec les effets spéciaux, la fée bleue, tout ça. Moi, c'est où quand ils sont dans l'eau ? J'adorais ce passage-là, quand il a tari dans l'eau. Monstro, il vient de me faire trop peur. Mais Monstro, mais bien avant, parce que Monstro, je ne l'aime pas, ce passage. Juste quand il a tari dans l'eau, avec tous les animaux. Tous les poissons. C'est super beau, ce moment. J'adore ce moment. Christopher Robin. Christopher Robin. Qu'est-ce que ça va être ? Winnie l'ourson. Eh bien, ça sera Winnie l'ourson, le fameux film live. Là aussi, je demande vraiment à voir. Parce qu'au départ, c'est des animaux en peluche. Donc, il faut qu'on m'explique comment ils veulent faire. Dites-nous dans les commentaires pour chacun des films ce que vous en pensez. Si vous êtes sceptiques, si vous êtes pressés, si vous pensez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas. On adore avoir d'autres avis. Votre avis. Mulan, qui a fait polémique, qui a presque fait partir oncle Buck. Oui. Parce que ça va sur... Enfin, ils ont beaucoup parlé du rôle de... Christophe ? Christophe ? Non. Comment ça s'appelle ? Ah, j'ai oublié son nom, ça y est. Laurence ? Jennifer Laurence. Oui. Pour aller dans son rôle. Donc, on ne va pas parler de ça, on va parler du film en lui-même. J'adore Mulan, je suis pressé de voir. Même si du coup, ça va être un film purement basé action. Le seul truc qui va y avoir de magique, ça sera les mouchous. Voilà, les dieux mouchous. Mais... Qu'est-ce que je veux dire ? Il y en avait déjà un film, Mulan, mais qui était très très sombre. Ah bon ? J'en ai entendu parler. Oui, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Disney. Vraiment, c'est... D'accord. Donc, Dumbo par Tim Burton. Oui. Alors là, on ne sait pas trop, parce que ça part sur une base où j'aurais vu Tim Burton sur n'importe quel autre film, même sur Timberton. Mais pas sur Dumbo. J'aurais vu sur Pinocchio, sur Cruella, mais pas sur Dumbo. Donc, je suis très curieux. Mais moi, j'ai hâte. Et j'espère qu'ils vont garder la scène où ils sont bourrés, parce que c'est là où Tim Burton va se passer. Est-ce qu'ils vont faire parler les animaux ou pas ? Dumbo, il ne s'en sait pas parler et ça, ils ont fait à le garder comme ça. Gardons en scène qu'il va y avoir... La Belle et la Bête. Oui. Mais avant, parlons, un truc qui n'est pas écrit là. On n'est pas écrit là. Marie Poppins ! C'est vrai ? On en a déjà parlé, mais... Oui, mais c'était un fait. Marie Poppins Return. Oui, mais là, c'est bon. Ça a été réannoncé. Marie Poppins Return. Parce qu'il y a eu l'écrivain de Marie Poppins qui a écrit un autre livre et qui s'appelle Marie Poppins Return. Donc apparemment, c'est après la suite. Ce ne serait pas Tim Burton ? Ils en ont parlé. J'aimerais bien après Dumbo. J'aimerais bien. Il va devenir chez Disney. J'aimerais bien. Il y aura Hélène Van Carter partout. Oui. Maléfique 2. Oui, celui-là, on l'attendait. Le film d'Angélina Jolie qui a fait, je crois, le plus d'entrée ou le plus d'argent. Je ne sais plus. Donc très brisé. Argent, je crois. Il me semble. Et donc après, nous avons... Alors, je te gardais la surprise. C'est un truc qui a été annoncé, mais qui n'est pas dans cette liste. Ils vont faire Taram et le Chaudron Magique. Si, parce qu'en fait... Oui, parce qu'en fait, c'est adapté de livres qui s'appellent Les Chroniques de Pridin. Pas grand monde le sait que c'est tiré d'un livre. Mais Disney a annoncé, là, on est sur le site qui en parle, et a annoncé qu'il va lancer une saga dessus. Donc il va y avoir une saga dans le même esprit que Le Seigneur des Anneaux parce que c'est ça. Disney sur Taram et le Chaudron Magique. Quoi ? Sérieux ? Oui. C'est ce qui m'a le plus... Je me suis dit mais ça va être géant. Un Disney qui... Le Seigneur des Ténèbres. Non, non ! Quelle horreur ! Donc voilà, c'est... Que louque ! Quand j'ai appris ça, mais j'étais taré. Je me suis dit mais waouh ! Parce que ça a été un échec commercial pour Disney. Et du coup, Disney a voulu trouver le prochain Harry Potter en fait pour eux. Un truc dans l'esprit Le Seigneur des Anneaux et ils se sont dit et ben, on a eu... On a les droits sur Taram et Chaudron Magique. C'est tiré de la série Les Chroniques de Prud'un. Prud'Ain. Je ne connais pas du tout. Je l'ai appris aujourd'hui avant que Princesse arrive. C'est trop bien. Donc voilà, et je suis trop pressé parce que... Les studios y auront malgré tout cette up créé une nouvelle saga destinée à un jeune public prendre en place à laisser... Prendre la place laissée vide par Hunger Games, Harry Potter, Étoile, les plus gros succès de littérature jeunesse adaptée au cinéma. Ah putain ! Avec 7 millions en 8 films et sorties par Harry Potter, le monde de Narnia, les 3 épisodes. Après les échecs de la croisée des mondes, Percy Jackson ou Subdime Caratheon, le marché est actuellement dominé par le labyrinthe. Dans le 3ème volet, le Romain de Mortel sortira... Donc voilà, pour la plus grosse nouvelle. C'est quasiment pour ça que j'ai voulu qu'on fasse cette vidéo parce que... Mais gros quoi ! Franchement c'est une trop bonne nouvelle. Surtout que tu regardes l'univers de Terram et ce Dromagic, c'est exactement l'univers qu'on aime nous ou quoi et qu'on n'a pas trouvé. Mais s'ils le font aussi globes que le dessin animé, ça va être... Oh mais il le faut ! Ah ouais ! Moi je vois pas ! Ouais mais ils vont faire un truc à dos donc je pense que ça va pas être trop... Très très glauque mais ça va pas être trop gamin. Donc je suis très pressé. Trop bien ! Donc dites-nous lequel vous êtes plus pressé de voir... Et bien sûr ça va pas sortir avant 2036 ! Ouais ! C'est ça ! Mais bon ça passe vite regarde on parlait de la belle et la bête regarde où ça en est. C'est vrai ! Donc voilà ! Et ben merci à vous ! Merci ! Voilà, dites-nous celui que vous êtes pressé de voir et puis... Et puis on se retrouve bientôt ! Les amis ! Vous êtes déjà partis ? Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo de Prince et Princesse pensez à vous abonner ! Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo tu es un vrai noble paysan. Tout d'abord merci et voici quelques petites annonces du coup des petites annonces au niveau des zooms mais qui seront annoncées par Princesse vendredi justement donc du coup surveillez bien la chaîne vendredi où Princesse en parle justement. Aussi on vous en a déjà parlé mais certains d'entre vous n'ont pas forcément vu toutes les dernières vidéos sorties depuis les petits bugs nouvel algorithme de YouTube comme je me suis rendu compte dans un de mes précédents lives que beaucoup d'entre vous n'avez pas vu la fameuse vidéo des 3 ans des marionnettes donc je vais me répéter il va encore y avoir des goûters qu'on avait gardés de côté on sait très bien que vous les aimez pas énormément mais on a dit qu'il fallait les passer on n'allait pas les mettre à la trappe ça serait dommage sans compter que vous êtes un petit public à bien aimer les regarder. Ensuite à partir de 2017 il y aura un peu moins de vidéos sur la chaîne parce que pour ceux qui ne l'auraient pas entendu lors de live ou d'autres vidéos nous voulons vraiment essayer de nous reconcentrer sur les Disney Episodes le souci c'est que c'est très difficile de faire Disney Episodes en plus de toutes les autres vidéos car il est très difficile de gérer entre nos travails et nos 3 chaînes différentes en plus d'une association qu'on s'occupe donc voilà on espère que cette nouvelle va en réjouir beaucoup merci à tous et gros bisous abonnez-vous !